Et bonjour, Arnaud de Manche avec nous, bonjour Arnaud. Apolline, avant de commencer cette chronique, je voudrais rendre ici un hommage à celui qui nous a quittés aujourd'hui. Celui qui aura été un fidèle compagnon de nos journées malades. Ce petit ange parti trop tôt, Salto, le Netflix français. Le Netflix français, c'est fini, tu es parti Salto. Plateforme qui permettait, contre 10 euros par mois, de voir des contenus qui étaient gratuits sur le replay des chaînes. C'est-à-dire qu'ils voulaient rendre payant un truc disponible gratuitement ailleurs. C'est so French. C'était un pari ambitieux, tellement français. Étonnamment, ça n'a pas marché, dites donc. En tout cas, c'est dommage, c'était l'occasion de revoir à n'importe quelle heure votre émission préférée, Apolline. Petit secret entre voisins, le feuilleton où des mamounes délaissées soupçonnent le nouveau voisin d'en face de tromper sa femme avec le prof de piano. Et elles disent, là, ça devenait vraiment bizarre. Enfin, si Jean-Luc n'avait rien à se reprocher, pourquoi s'était-il mis en colère ? Quand il m'a surprise chez lui en train de fouiller dans son bureau. Décidément, le mystère s'épaississait. Et finalement, on apprend que le prof de piano et la voisine sont frères et sœurs. Oh là là ! Quel dénouement ! On ne l'avait pas vu venir, quel dénouement ! Après, je comprends l'arrêt de Salto. Sur Netflix, t'as Ken Urives qui tue des méchants en faisant exploser une centrale atomique dans une réalité virtuelle. Sur Salto, t'as Stéphane Berne qui fait un flic dans Crime en Loire-Atlantique. Halt ! Oh les mains, ça crie pas ! C'est donc vous qui avez dérobé le médaillon de François 1er à Chambord ? Oui, c'est moi, monsieur le commissaire. Mais vous ne m'aurez jamais. Oh mon Dieu, c'est le charismatique criminel Vince Delhermos ! Oui, c'est moi, je suis un méchant. Ah 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 ! C'est un rire sardonique de Vincent Delhermos. On n'était pas prêts pour concurrencer Netflix. L'Assemblée Arnois rejetait hier l'index senior contre l'avis de la majorité. Une mesure qui devait inciter les entreprises à embaucher les plus de 55 ans. Oui, car les seniors sont moins présents dans les entreprises, chez les artisans, même dans l'art. On n'a jamais vu de film avec Robert Donnet senior ou Cuba Gooding senior. Donc là, le but était d'avoir des quotas de seniors. Les quotas, est-ce efficace ? Alors ça dépend pourquoi ? Pour favoriser les embauches des gens discriminés, oui. Pour faire de bons produits, ça dépend. Quand tu as une entreprise qui fabrique des ordinateurs et que tu dois composer avec un quota de vieux qui n'y voit plus rien, un quota d'handicapés qui n'ont pas de bras, un quota de jeunes des quartiers en réinsertion qui revendent tes composants électriques à des mafieux albanais, un quota de trisomique et un quota d'aveugles, tu vas avoir un ordinateur qui est très éthique, mais tu auras de la chance s'il n'implose pas au premier démarrage. Donc les quotas, oui, mais pas trop. Il y a des métiers dans lesquels on se méfie d'ailleurs quand on voit un senior. Ça peut être même dur pour les entreprises d'en faire un atout. On n'imagine pas une campagne de pub. Nous, chère France, 85% de nos pilotes ont plus de 65 ans. Alors, venez voler sur notre compagnie. Pareil pour les métiers de la santé. Un chirurgien qui a un mélange de tremblote et d'Alzheimer, ce n'est pas dingue. Imaginez, Apolline, on vous met sous anesthésie générale. J'ai pris le produit avant de venir. Donc imaginez, on vous met sous anesthésie générale et la dernière chose que vous entendez, c'est « Non, docteur, ce n'est pas un scalpel, ça, c'est une fourchette. » Et hop, on part avec ça sous le bras. Pour bosser jusqu'à 64 ans quand on sera senior, il faudra se rendre désirable soi-même sur le marché de l'emploi. Il faudra faire des danses TikTok pour montrer qu'on est toujours dans le coup. Il faudra porter du suprême. Il faudra faire attention à son entretien d'embauche. Alors, qu'est-ce que vous maîtrisez comme logiciel et qu'est-ce que vous ne maîtrisez pas ? Eh bien, je maîtrise Word, Excel et Internet et je ne maîtrise pas Photoshop et mes sphincters. Ah oui, c'est compliqué. À l'Assemblée nationale, Arnaud, il y a un député de LFI qui s'est distingué lors des débats en citant les rappeurs Jules et SCH. Oui, il était temps. Nos poètes modernes ont été trop longtemps snobés par la vieille génération de députés. Ah, ça frime, ça se croit érudit parce que ça cite du Montesquieu, mais ça n'a jamais bossé son Jules. Tu leur dis, alors la zone, c'est même pas foutu de te répondre, ça dit quoi ? Si on citait plus de rappeurs, franchement, les Français regarderaient beaucoup plus les débats à l'Assemblée. Ça donnerait un truc du genre. La parole est à la majorité. Merci, Madame la Présidente. Mes chers collègues, Monsieur le député Chassaigne, André, André, est-ce que tu m'entends ? Eh oh, est-ce que tu me sens ? Eh oh. Bien, j'assume cette réforme. Oui, j'ai vu les choses en grand. J'ai du cran, j'ai du talent. Tout ça, je le fais pour moi, ceux qui doutent. Et la daronne, c'est ma direction. Mais fuck ta chicha trop flinguée ! Je refuse qu'on soit soumis. Je suis un lion, je suis un mouton, moi. Moi, à 62 ans, je veux juste un cocktail frais avec le petit parasol. Gloire à la rue, jusqu'au bout, art de rue. Et voilà, et voilà, génération d'un an. Mais c'est vous, vous êtes les méchants. C'est la grosse moula, c'est les méchants. Mais les méchants, Charles adorerait. Est-ce que vous avez vu toutes les refs ? On verra. Il y a du Diabs, du Asselon Poiré. Ouais, il y a plein de choses. Il y a plein de choses dans ce qu'on vient d'entendre, oui. Allez, à demain. Et là, on entend. Il y a de l'AFS. Et là, ce qu'on entend, c'est l'Assemblée Nationale. C'est de lui. À demain, à demain. Arnaud Demanche, à demain.